Madame, Monsieur, bonjour. Vous le savez, nous avions prévu de faire une réunion publique dans le cadre de la campagne électorale pour les élections municipales du 15 mars, mais l'épidémie du coronavirus crée un contexte dans lequel nous avons jugé préférable et responsable de ne pas exposer si peu que ce soit nos concitoyens, nos concitoyennes à un risque de contamination. C'est dommage parce que ça aurait été l'occasion d'un vrai débat, un débat que nous avons voulu vous proposer sur ce que nous voulons pour Saint-Jeunier. C'est la raison pour laquelle je pensais utile de vous résumer à très grands traits ce que nous vous proposons et sur quoi vous pourrez réagir, car cette vidéo que vous visionnez en ce moment pourra vous inspirer des questions, des recommandations. Et n'hésitez pas sur le site internet à poser vos questions, à formuler vos recommandations et nous vous répondrons dans la journée de demain, vendredi. Alors qu'est-ce que nous vous proposons ? Nous vous proposons d'abord et surtout un changement dans le mode de gouvernance de Saint-Jeunier. C'est fini l'époque où les décisions se prenaient à 3 ou 4, dans un petit point, où le conseil municipal était devenu finalement une simple chambre d'enregistrement. Non, ce que nous voulons c'est de la démocratie citoyenne à l'œuvre, opérationnelle, à ce premier niveau de la démocratie française qui est la démocratie municipale. Nous avons donc l'intention de ne plus lancer un processus de décision sur des sujets importants, qu'il s'agisse de sujets de voirie, d'aménagement, de projets d'avenir. Nous n'avons décidé de ne plus faire cela sans avoir au préalable consulté le plus grand nombre de nos concitoyens et nos concitoyens, les plus directement conservés et chacun aura la plus grande liberté pour réagir, exprimer ses vues, de sorte que le processus de décision soit vraiment un processus participatif. Car, regardons quand même autour de nous, dans ce beau, de ce magnifique cadre que nous offre Saint-Génie-Sdolte et ses environs, n'oublions pas tous les villages, tous les hameaux qui sont rattachés à la commune, des paysages splendides, un patrimoine inestimable, eh bien, tout cela, il faut le faire vivre. Et malheureusement, constatons que ces dernières années ont été des années de déclin. Fermeture de commerce, fermeture d'artisanat, dépeuplement du centre-ville, tout cela pose quand même de vraies questions et doit trouver des remèdes. Alors, nous avons toute une série de projets concrets sur lesquels nous solliciterons, nous solliciterons, si nous sommes amis, vos avis, vos réactions, vos commentaires et vos suggestions pour que, voilà, ce soit un vrai processus qui associe tout le monde, tous ceux qui ont des suggestions informuelles. Alors, il s'agit de développement économique, en sachant évidemment que nous ne pourrons pas faire des miracles, mais qu'en tout cas, nous vous promettons de ne ménager aucun effort pour aider les commerçants, les artisans à réaliser leurs projets. Nous avons des idées sur la sécurité, car malgré tout, nulle part, on ne peut s'affranchir de toute une série de contraintes. Et on voit bien que la circulation sur les voies de communication, la sécurité vis-à-vis des eaux aussi, peut-être plus tard, la sécurité liée à des risques d'incendies de forêt, le changement climatique, nous ne le voyons pas, est une réalité. Bref, tout cela méritera, je crois, un vrai débat, avec, évidemment, la pleine association des gendarmes, des pompiers, et tous ceux qui ont des avis à formuler, encore une fois, pour faire en sorte que Saint-Jeunesse soit aussi une ville sûre, dans laquelle tout le monde peut se sentir en mesure d'aller et venir, de mener ses activités, sans être exposé à quelque danger que ce soit. Et puis, nous voulons aussi continuer à aider nos aînés, qui sont évidemment une part importante de notre communauté, à aider nos jeunes. Nous voulons que le pôle si important pour l'activité économique de Saint-Jeunesse, ce pôle qu'est l'EHPAD, et tout ce qui touche au secteur médical, tout cela soit revivifié, et que les meilleurs services puissent devenir disponibles pour tout le monde, que la mobilité trouve aussi des solutions, parce que, malheureusement, ces années passées, ont été marquées par un déclin des facilités qui sont offertes. Nous voulons continuer à travailler dans le secteur de la culture. Il est question depuis longtemps de refaire la bibliothèque municipale. Eh bien, nous voulons lancer ce projet rapidement, parce que c'est très important pour tout le monde, et d'abord pour les jeunes. Bref, nous avons toute une série de sujets que nous allons mettre sur la table, et sur lesquels nous solliciterons vos avis. En face, nous voyons bien qu'il y a des projets qui surgissent un peu comme des champignons sous la rosée, mais qui surgissent maintenant, alors qu'ils auraient dû être mis sur la table il y a six ans, au début de la mandature, voire même avant. Alors vous me direz, il n'est jamais trop tard pour bien faire, mais je crois que nous, en tout cas, nous prenons l'engagement de faire des choses et de les faire avec vous. Vous avez vu le titre de notre liste, « Ensemble, agissons ». Eh bien, il y a ça, cette notion de faire les choses ensemble, de les faire de manière totalement ouverte, totalement transparente, car c'est malheureusement quelque chose qui a cruellement fait défaut dans la gestion de notre commune au cours de toutes ces années. L'opacité était la règle, Eh bien, ça n'est plus possible dans ce temps que nous vivons actuellement. Donc, je vous engage à voter, à voter pour nous. Nous sommes porteurs, encore une fois, d'une vision pour sa jeunesse et nous aimerions pouvoir laisser à nos enfants et à nos petits-enfants un saint-jeunesse vivant, actif, accueillant, toujours. Bref, un saint-jeunesse dans lequel il continue à faire bon vivre et dans lequel nous puissions faire des choses mieux et toujours ensemble. Merci de votre attention. Merci d'avoir regardé cette vidéo !